Je passe la parole à madame Anne Stembatté-Noah. Merci, madame la présidente. Alors, du coup, je vais essayer d'être hyper brève, vu le peu de temps qu'il nous reste. J'avais quelques questions. Alors, deux, qui concernent plutôt la question d'aménagement du territoire, peut-être plus pour messieurs Benos et Milanési. La première, c'était qu'à ma connaissance, le produit de la 69 n'est pas intégré à un projet de territoire type SCOT, SCADET ou PLU, etc. Et donc, si je ne me trompe pas, est-ce que vous voyez des conséquences à cela ? Ma deuxième question, c'était par rapport à ce que vous décriviez au développement éventuel de l'économie grâce à l'autoroute, comme c'est porté par les promoteurs du projet. Vous expliquiez très bien la difficulté que ça pourrait, au contraire, constituer, par exemple, pour les commerçants de Castres. Et moi, j'avais été frappée, par exemple, par les témoignages des agriculteurs qu'on avait entendus dans le cadre des auditions pour la pétition, qui disaient qu'eux, au contraire, considéraient que leur activité allait être enclavée. Parce qu'ils parlaient donc du démantèlement de leur terre, du fait que, par exemple, les transporteurs n'utiliseraient pas l'autoroute, mais plutôt justement les petites routes avec les ronds-points qui seraient ajoutés partout, etc. Et que ça allait être plutôt un frein à leur activité. Et ils disaient qu'ils avaient l'impression que leur activité économique n'avait pas du tout été prise en compte. Et donc, c'était le sens de ma question. Est-ce que ce projet, finalement, ne se passe pas uniquement dans des perspectives de développement économique supposées pour seulement un secteur d'activité ? Je pense au secteur, on va dire, entrepreneurial et industriel. On connaît le rôle, évidemment, de l'entreprise Pierre-Fabre, par exemple, dans la genèse et la construction de ce projet. Mais est-ce que, du coup, il n'y a pas d'autres secteurs ? Vous parlez des commerces, peut-être l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez un regard là-dessus, mais qui pourrait être, au contraire, perdant face à ce projet. Et une question sur la compensation, plus spécifique, donc pour M. Plutokassou, plus spécifique à l'A69. Vous évoquiez l'histoire des cinq arbres compensés. Effectivement, c'était ce que le ministre Bonne m'avait répondu quand je l'avais interrogé sur la question des arbres abattus. Et je voulais savoir si ce chiffre, dont on avait l'impression qu'il sortait du chapeau, est-ce que ça a une réalité ? C'est-à-dire qu'on peut mesurer le nombre d'arbres qui sont coupés et donc combien il faudrait en replanter pour compenser l'utilisation volontairement des guillemets ? Et surtout, est-ce que ça a une réalité ? Est-ce que c'est compensable, en quelque sorte ? Et deuxième point, j'ai connaissance aussi d'une mare qui a été créée pour compenser une zone humide. Et pour ça, l'entreprise NGE a mandaté, je crois, une entreprise qui s'appelle Maïta, pour raser 50 pliés dans une réserve naturelle. Donc, c'est au Dicosa, à côté de Saïs. Donc là, ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas... Vous parliez de greenwashing, mais est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de tout simplement contre-productif ? Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Mme Sylvie Ferret, ou alors vous souhaitez répondre, M. les intervenants ? Est-ce qu'on pose toutes les questions ? OK. Donc, Mme Sylvie Ferret. Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, je vous remercie d'abord les scientifiques aussi de leur intervention, parce que c'est très important. Ça a été précisé que les faits scientifiques reposent sur des vérités et pas sur des opinions. Voilà, donc ça, c'est important de le rappeler. Oui. Donc, moi, je voulais revenir sur la question du désenclavement et notamment sur le gain de temps, puisque c'est quand même un argument qui est revenu assez souvent, le gain de temps, avec une estimation de 13 minutes en gain de temps. Donc, estimé. Donc, ce gain de temps, en fait, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez donné l'exemple tout à l'heure de l'autoroute A65, ou Pôle Angon, pour lequel, en fait, on se rend compte que ça ne s'est pas du tout avéré, vu qu'au niveau de l'arrivée de ces autoroutes, on se retrouve souvent coincé dans ce qu'on peut appeler un entonnoir. Donc, je voulais avoir des précisions par rapport à cet exemple de l'A65 et aussi peut-être par rapport au gain de temps, notamment en période de pointe, parce qu'il y a un coût aussi sur cette autoroute. On a parlé de 17 euros aller-retour, ce qui est quand même important, notamment et qui va créer des inégalités aussi par rapport aux personnes qui n'auront pas les moyens de se payer ce trajet. Et donc, ils vont se retrouver aussi sur l'ancienne route avec pas mal d'obstacles, on ira, ou de contraintes. Et donc, à combien peut-on estimer ce gain de temps, selon vous ? Et faire le ratio aussi, gain de temps et coût du trajet, comme je l'ai dit. Et voilà, donc avoir quelques précisions par rapport à cette notion de gain de temps qui me paraît peut-être usurpée aujourd'hui. Voilà, merci. Merci, Mme Ferret. Donc, je vous passe la question, M. les intervenants, pour répondre à ces… Je peux essayer de répondre à la première question d'Anne Stambach sur la planification et le projet de territoire le plus rapidement possible. D'abord, pour confirmer effectivement qu'un projet de territoire, ça se fait avant une infrastructure. C'est le principe même d'un projet de territoire. C'est une notion qui arrive dans les années 99 avec une loi fameuse pour autre chose, la loi SRU notamment, et qui amène à cette idée que peut-être ce serait bien qu'il y ait un principe de solidarité entre les communes sur un territoire pour réfléchir, par exemple, sur une autoroute qui aura un échangeur, qui n'en aura pas, qui aura une ZAC, qui n'en aura pas. Est-ce qu'on essaie tous d'en faire partout ou non ? Ça a un sens, en tout cas, de réfléchir à ça en amont. Je confirme, pour aller vite encore une fois, que l'autre route est inexistante des documents de planification accessibles et existants. On a une note disponible sur Internet écrite avec mon collègue François Tollel qui reprend un petit peu cette liste-là, si jamais, puis je pourrais vous la prendre. Et je confirme aussi que le SCOT, qui est des pays de cocagne et qui était à l'arrêt depuis 2016, a été rendu caduque par le préfet en 2022 et donc qu'il retravaille à faire un nouveau SCOT. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, un, il n'y a pas, je confirme qu'il n'y a absolument aucune planification de cette autoroute. Je pense que c'est un petit peu révélateur de la façon dont ça se vit sur le territoire. Et là, je reviendrai sur l'idée que les maires sont d'accord, puis ils sont réélus, ce qui est complètement, tout à fait vrai. Mais en fait, cette autoroute, elle arrive, je pense, à un moment donné où plus personne ne la voyait venir, quasiment. C'est peut-être très paradoxal, mais c'est le lot des… Et si vous voulez, en fait, elle arrive, quand on habite, moi j'habite ce territoire, elle arrive petit à petit, et bien même les documents de planification et d'urbanisme ne l'ont pas vu venir, en fait, j'ai envie de dire. C'est presque une façon de matérialiser cette impuissance, je ne sais pas, en tout cas, cette non-préparation, ça, c'est une évidence. Je voudrais terminer sur un aspect. On n'est pas les seuls à regretter qu'il n'y ait pas de projet de territoire. Le promoteur et les défenseurs de la 69 se sont quand même sentis en urgence de devoir réaliser un projet de territoire, puisqu'ils ont lancé le fameux CODEV, un comité de développement, en novembre 2022, début des travaux, fin février, début mars 2023, trois mois avant, donc une première réunion, en novembre, puis une en janvier, et donc on a une quatrième séance, je ne sais plus ça, je ne sais pas exactement combien de séances il y a eu, il y a un rapport qui circule, une sorte de PowerPoint qui résume certaines des réflexions de ce comité de développement, qui a donc pour ambition de préparer le projet de territoire. Moi, ce que je vois, c'est que dans la presse locale et régionale, dans la dépêche du midi récemment, ou le temps libre, je ne sais plus, mais c'est la semaine dernière, un article relaté, la tournée du préfet, de M. le préfet, dans les villages qui vont avoir un échangeur, pour voir quelles sont les zones qui sont susceptibles d'être urbanisées, quelles sont les traversées de villages, comme ça, comment on va faire les travaux pour élargir les voies, parce qu'il va y avoir un déport sur les substitutions en itinéraire. Enfin, franchement, on n'est pas sur de la donnée scientifique, là, et sur de la presse régionale, mais tout porte à croire qu'il n'y a absolument aucune préparation de tout ça et que c'est en train de se faire. Moi, je pense vraiment que même ceux qui l'espéraient le plus ne l'ont pas vu venir aussi vite, en fait. Merci. Je peux compléter, peut-être ? Oui. Puisque les questions m'ont été adressées, alors sur la question des secteurs à l'activité qui pourraient être concernés par le projet, en plus de l'agriculture dont vous aviez parlé, et des commerces. Alors, je ne peux pas vous répondre, en fait, de façon extrêmement précise, mais simplement de dire quand même que ces effets dont on peut attendre, ils sont à la hauteur, en fait, des gains de temps dont on parlait tout à l'heure et qui sont quand même très faibles. Moi, c'est ça qui me surprend, je vous parlais du désarroi, de mon désarroi dans ma prise de parole, mais on parle là d'un gain de 15 minutes et comment, en fait, un gain de 15 minutes pour une activité économique, je veux dire, telle qu'une industrie, telle que, voilà, comment un gain de temps aussi faible pourrait générer des transformations aussi profondes que celles qui sont attendues. C'est toujours ça qui me surprend un peu dans ces croyances dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque chose, finalement, qui est aussi petit vient de générer autant d'espoir. Donc, voilà, il faut regarder, pour regarder quel secteur pourrait toucher, il faut se poser cette question-là, voilà, comment augmente la concurrence à partir de 15 minutes d'économiser. Alors, c'est le cas quand on va faire ses courses à Toulouse, là, 15 minutes, ça peut compter quand on va faire ses courses de Noël, mais ensuite, quelles activités vont être structurées par un gain de temps qui sont aussi faibles, c'est vraiment une interrogation. Et puis, pour rajouter quand même, ça a déjà été souligné, mais que par ailleurs, ce gain de temps coûte le prix d'un SMIC, en fait, d'une heure de SMIC, je veux dire, pour faire le trajet. Donc, clairement, pour parler des secteurs qui pourraient être concernés, on a aussi, mais c'était le cas sur la 65, pour répondre en partie, la 65, qui, je crois, aujourd'hui, est encore l'autoroute la plus chère de France, où là, on est plutôt à 20 euros, là, les simples, quand vous payez une heure de SMIC pour aller bosser, clairement, vous ne la payez pas, vous ne prenez pas l'autoroute, c'est-à-dire, on n'imagine pas, quelqu'un en aller retour, ça fait deux heures de SMIC, qu'il va aller travailler deux heures sur sept heures de boulot, ou huit heures, on va utiliser deux heures pour payer son trajet pour aller travailler, c'est absurde. Donc, évidemment, ces projections sur le trafic, sur les gens qui viennent, ne concernent, en fait, qu'une catégorie de la population qui est en mesure de payer le péage, mais ça, j'enfonce une porte ouverte en le disant là, en disant ça, et j'aurais bien répondu à votre question sur 65, mais je n'ai pas saisi exactement ce que vous vouliez, ce que vous voulez savoir dessus, sans, voilà, sinon de dire ce que j'ai déjà dit, qu'en fait, en termes de développement économique, bon, mais comme on pouvait l'attendre, on n'a pas eu grand-chose, et que, ici, quand même, les trafics sont deux fois inférieurs, j'ai regardé là, en bon hiver, en tout cas, ils étaient deux fois inférieurs à ce que estimait le concessionnaire avant l'ouverture. Merci à vous, M. Milamézi. Je rebondis sur la compensation carbone, très, très rapidement. Oui, la compensation carbone, en fait, ça peut se mesurer, même s'il y a des indicateurs sont très discutés. On peut mesurer, par exemple, la couverture foliaire des arbres qui vont être abattus. Donc, les grands arbres ont des couvertures foliaires très, très importantes. C'est pour ça qu'ils impliquent des compensations carbone qui sont relativement énormes. Mais bon, je n'ai pas trouvé ce genre d'études dans le dossier. Je ne le vois pas. C'est pour ça que je dis que, en fait, c'est ce que j'ai dit un peu au début. Je pense que ce volet-là est vraiment pris à la légère. Et puis, je vais juste réinsister sur un point pour qu'un arbre capture la même quantité de carbone que les grands arbres. Un nouvel arbre capture cette même quantité de carbone. Il faut à peu près attendre 30 ans. Donc, ça veut dire que pendant 30 ans, les nouveaux arbres, les jeunes arbres ne vont pas capturer du carbone. Et je reprends ici ma casquette de géophysicien. C'est le cumul du CO2 qui compte. Donc, ce n'est pas seulement la cible, mais c'est la trajectoire. Et donc, les émissions de CO2 entre maintenant et dans 30 ans, il y en a 50 % qui vont rester dans l'atmosphère, au mieux maintenant. Et donc, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, la compensation carbone, en fait, n'est pas adaptée à la rapidité des changements climatiques aujourd'hui. C'est absolument clair. La littérature climatique, la littérature scientifique est claire maintenant sur ce sujet. Merci, M. Cassou. Merci. Merci.